Toujours aussi spectaculaire et rapide, le Red Bull Ring nous accueille pour la huitième manche de cette saison 3 de MyTeam. Au programme de ce week-end, la pluie pour la qualification, du soleil pour la course et sans doute de belles surprises et un résultat surprenant. Ça glisse au pays des canettes de Red Bull, on va voir ce qu'on peut faire dans cette séance qui s'annonce humide de A à Z. On ne pourra pas tirer le maximum de l'auto et on va surtout être sans DRS mais avec une capacité qui nous permettra peut-être de préparer la course. Donc on ne va peut-être pas être top en qualif, mais en course on sera avec une voiture réglée aux petits oignons. Les essais libres se sont très bien passés. Regardez par rapport à la A, s'il n'y a pas photo, motricité, même s'il est dans un tourlant, sortez des stands, le pilote de l'équipe américaine. Dans le deuxième partiel, la voiture est parfaitement pilotable en intermédiaire. On n'est pas encore en mesure de monter des slicks, il y a encore trop d'eau sur la piste. Et des week-ends comme ça avec des conditions changeantes, c'est assez rare, on reste en 5 ici. On est peut-être en sous-régime mais on ne patine pas. C'est tellement primordial pour un tour réussi, de bien jauger la motricité. On va rester en 4 dans le dernier droit. Catastrophique la trajectoire, je pense qu'on pourra faire mieux. Mais ce ne sera pas nécessaire puisqu'on est au quatrième rang. Et à une minute de la fin, je crois que ça suffira. C'est une quatrième position qui nous attend juste devant Pierre Gasly. Les Mercedes sont là, les Red Bull aussi bien sûr. Les écarts faibles devant et derrière, pas de surprise parmi les éliminés. Bon les amis, ce tour-ci n'est pas exceptionnel. On va voir ce qu'on peut faire dans cette toute fin de séance. Alors tout d'abord, notre premier chrono de référence que je vous ai retiré. Mes neuvième, on peut faire mieux. Un dixième de retard pour l'instant. On va essayer de mettre un peu plus agressif sur le frein à l'avant. Pas la bonne solution, on bloque un petit peu. On a du mal de trouver la motricité, toujours un dixième de retard pour l'instant. Après comme je l'ai dit, la qualification c'est pas primordial. Dans ces conditions là, on sait qu'on n'allait pas avoir la voiture qu'il faut. On va faire un chrono équivalent. Compliqué. On améliore mais très compliqué. On parvient à se mettre en Q3 in extremis. Pas de surprise, on est en troisième séance. Tout comme les Red Bulls et les Mercedes, nos adversaires. Personne n'a risqué les pneus slick. Derrière, Ferrari est en train de boire la tasse. Tout comme Alpine et Alfa Tori. C'est en toute fin de séance qu'on va essayer de trouver la solution. Il pleut un tout petit peu plus. Mais la piste est parfaitement praticable. Surtout que là, on est tout seul, on ne va pas être gêné du tout. On ne bloque pas, c'est important. Toujours ce coup de raquette en sortie de virage. La motricité est un petit peu incertaine mais c'est parfaitement roulable. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher au moins les deux premières lignes ? Ce serait très satisfaisant comme résultat. Très bon deuxième secteur. La voiture qui répond beaucoup mieux dans cette troisième séance. Je suis un peu moins perdu un peu partout. On roule dans l'herbe quand même. Ça aurait pu être évité ça. Mais les vibrations sont tellement intenses. Ça accélère sur le vibreur, on n'a pas peur. Et le verdict du chrono, c'est la pôle ! La pôle provisoire devant Bottas, Verstappen, Albon et Hamilton. Mais la séance est loin d'avoir donné tous ses secrets. Hiérarchie parfaitement respectée. Les Mercedes, les Red Bull se partagent les deux premières lignes. On joue un peu les troubles faites avec McLaren en outsider. Ça promet. Bonjour à tous et bienvenue à Spielberg. Ce circuit accueillit l'ensemble des épreuves disputées en Autriche, à l'exception de la première édition de 1964. En 1976, John Watson, certain de ne pas pouvoir emporter le Grand Prix, dut finalement honorer son pari en se rasant la barbe, juste après avoir offert à Penske son unique victoire cette année-là. Les enjeux ne sont pas moindres aujourd'hui, puisque 25 points sont attribués aux vainqueurs, ce qui permet assurément de partir du bon pied. Voici l'un des circuits les plus rapides du calendrier, avec 7 virages à droite et 3 à gauche. Le virage 2 n'en est pas véritablement un, puisque les pilotes peuvent le passer à fond, en remontant à gauche vers la zone de freinage du virage 3. C'est au virage 1, 3 et 4 qu'on a les meilleures chances de doubler. Nicolas Martin m'accompagne une fois de plus durant ce Grand Prix. Bon, parlons un peu du rookie. Que pensez-vous de leurs résultats pour l'instant ? Ils ont évité les erreurs et ils ont un bon rythme. Dans l'ensemble, ils font une belle saison. Reste à savoir s'ils seront capables de maintenir ce résultat à long terme. Jetons un oeil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Valtteri Bottas a signé une belle performance hier, le Finlandais part en tête du peloton, et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. Regardons maintenant le reste de la grille. Verstappen, le rookie, Alexander Albon et Gasly, Sainz, Norris, Perez et Daniel Kiat, Leclerc, Ricardo, Esteban Ocon et Eitken, Grosjean, Stroll, Nick De Vries et George Russell, Magnussen, Giovinazzi, Latifi et Guan Yuuzhou. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Les conditions sont sèches, mais la chaleur n'est pas au rendez-vous de ce Grand Prix d'Autriche. La huitième manche de la saison qui marquera le cap de la mi-calendrier avec des Mercedes et des Red Bulls plus véloces que ce qu'on espérait. Devant Bottas, qui est désormais notre nouveau rival depuis que l'on a battu Charles Leclerc, est désormais bien installé devant. Les deux Mercedes restent l'équipe à battre. On n'est pas encore à leur niveau. On a pu les jauger lors des deux derniers Grand Prix, mais sans un problème de fiabilité ou un départ exceptionnel, ce n'est pas ici qu'on fera la différence. D'accord, le circuit est rapide, mais on a toujours un certain retard sur l'aéros et le châssis. On attend de renouveler Pierre après ce Grand Prix pour pouvoir se dire qu'on réattaque le développement de la voiture. Mais je vais être certain de garder un pilote qui a désormais une valeur de 93 unités sur le marché. Il vaut de l'argent, la mi-gastique. Alors pour le reste, la course s'annonce disputée. On espère être ensemble dans le rythme de First Happen et dans le rythme d'Albon. Déjà qu'on le dépasse. Alors ça, je ne comprendrai jamais chez Codemasters pourquoi vous avez fait ça, Leric. Désolé pour le RP, les enfants, mais c'est une catastrophe. Ce mode fantôme ne ressemble à rien. Ce n'est pas comme si j'étais collé en plus dans les échappements de First Happen. Donc on va retrouver un semblant de réalisme et on se retrouve surtout sur les deux premières lignes de la grille de départ aux côtés de Max. Attention, ça risque de bouillir dans le droit de Niki Laoda. Le premier virage de ce circuit de la Rhin-Ring. La grille se place dans un instant. Le départ. Les 22 acteurs sont prêts pour le départ de ce Grand Prix d'Autriche. Allez, on roule à Spielberg. Rapidement la motricité, ce qui n'est pas le cas de la Red Bull. On a un système de départ vraiment performant. Si on est devant la Mercedes, on n'a pas eu trop à attendre. Départ moins positif pour Pierre. On est imbriqué entre les deux Mercedes. C'est plutôt positif pour ce départ. Drapeau jaune. Attention. Seulement des voitures au ralenti. Rien de bien dramatique. Pour la première descente, c'est donc Bottas qui mène. Il était parti de la pôle. Derrière nous Hamilton, Verstappen, Albon. Et derrière le Thaïlandais, Pierre, qui donc pointe pour l'instant au sixième rang de la course. On peut aller loin avec ses pneus tendres. On a eu le temps avant la qualification de changer quelques composants pour avoir un moteur frais, un moteur qui est performant. C'est primordial sur une piste comme celle-ci. Ce sera moins à l'avenir. Et on conclut le premier tour de ce Grand Prix d'Autriche avec Verstappen. Il n'est pas loin d'Hamilton derrière. Le meilleur tour logique pour Walter Bottas. Pas de safety car, pas de neutralisation pour l'instant. Un peloton qui est plutôt sage. Et c'est positif pour nous. C'est ce qu'on attendait dans ce Grand Prix. De la fluidité et de la stratégie. C'est ce qu'on attendait dans ce Grand Prix. On termine pour l'instant l'ERS. Très bon premier partiel. On va peut-être aller chercher le meilleur tour en course. Des pneus tendres. On en termine. Bottas 1.045. Et on lui prend. Quelques centièmes de seconde. Par contre, on ne parvient pas à lui shipper le DRS. On est un petit peu trop loin. 3 dixièmes derrière le Finlandais. On est pierre qui est lui aussi proche des deux Red Bulls. On insiste. Meilleur premier partiel à nouveau. Et ce sans DRS. Déjà 10% sur le train arrière. Et on va user notre énergie. Et on revient. On revient sur Valtteri Bottas. Meilleur premier partiel à nouveau. Et le DRS n'est pas loin. On ne l'aura pas cependant cette fois-ci. Mais ce n'est pas grave. 3 secondes 5. Verstappen est derrière totalement largué. On est sur une autre planète pour l'instant. Cette piste que j'aime tant. Ces pneus qui fonctionnent si bien. Les planètes s'alignent. On va attendre à gagner notre deuxième Grand Prix. En espérant que celui-ci vous pourrez le vivre. Avec toute l'intensité du Grand Prix du Canada. Vous avez été malheureusement privé je le répète. Ça me fait encore mal. Après tout ce temps. C'est comme ça. Ils ne vont pas dans le passé. Ils vont dans le présent. Et le présent ils me voient à 1 seconde 2 de Bottas. Et le meilleur tour à nouveau. 1.4. 495. On enchaîne. Toujours pas de DRS. Par contre on est en train de cramer la réserve de carburant. Mais ce n'est pas grave. C'est volontaire. On va avoir le DRS pour la première fois. Ça pourrait nous changer notre situation par rapport à Bottas. Derrière les deux Red Bulls sont loin. Quasiment 5 secondes de retard pour Verstappen. Albon, Hamilton et Pierre juste derrière. Il est 6ème pour l'instant Pierre. C'est important pour le classement constructeur. Surtout que les Mercedes et les Red Bulls sont devant. Il faudrait que Pierre aille rechercher un petit peu de performance. Allez, un quatrième rang final serait intéressant pour les deux voitures. Surtout si on va la gagner. Là on donne tout. On donne véritablement tout dans ce Grand Prix. Et le DRS de nouveau dans notre camp. On revient fortement sur Valtteri Bottas. Moins de 3 dixièmes maintenant entre nous et la Mercedes de tête. On fond littéralement sur le Finlandais. La Mercedes qui est en capacité de se défendre. Mais pour combien de temps on va aller attaquer par l'extérieur ? Dans la descente. Donc sur la motricité. Ce ne sera pas pour cette fois. Il comprend un peu l'avantage Bottas. Ce n'est pas pour tout de suite. On va remonter un petit peu pour le carburant. Le DRS qui est là pour nous aider. Problème pour Sainz. Hop et on perd le grip. Ça c'est dommage. On a perdu un run sur Bottas. On se méfie du coup maintenant des pneus. On commence à poser problème. 25% sur le train arrière. C'est malgré tout très raisonnable. Valtteri, Valtteri. Qui pour l'instant propose une parfaite résistance. Septième tour de course. Allez, cette fois-ci on est bon. On peut attaquer. Mais la limite du grip est là. C'est loin d'être à bon tour. Un peu plus généreux sur les vivreurs. Mais ce n'est pas grave. On se rapproche de Bottas inexorablement. On va essayer de croiser. Oh, il y en a touché. On l'a touché, Bottas. Ça, on aurait pu s'en passer. Aïe, 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 aïe. Ouais. Malheureusement. Ça va nous appliquer. Oui. Une entrée au stand un peu prématurée. Avec cet aileron cassé. On reste pour l'instant devant Bottas. Abandon de Guanyoudzou. Attention, peut-être un safety car. On tente le coup. Oh, s'il y a safety car, c'est jackpot. Eh non. Non, non, pas de safety car pour l'abandon de Guanyoudzou. Qu'est-ce qu'il nous a fait de pilote Williams ? Pas d'autres infos. Bah écoutez, on doit rentrer avec cet aileron cassé. Et c'est dommage. On est peut-être en train de perdre ce Grand Prix. Mais on tente le coup. Allez, on perd du temps. Et on repart. Très, très loin. Allez, on est en médium. Et on est, on est, on est 15ème. Bon, écoutez, maintenant, il faut aligner les tours qualifs. Et voir un petit peu à quelle position on peut espérer. Terminer le Grand Prix. Après cette bévue. On a joué, on a perdu. On avait Bottas à portée de main. Ça ne peut pas toujours bien se passer. C'est dommage. On va peut-être laisser échapper notre deuxième victoire. Alors, pour l'instant, le meilleur tour. C'est vrai qu'on n'est pas très bien au niveau de l'excès de carburant. J'aurais bien aimé le safety car, là, pour me remettre un peu dans la course. Avec l'abandon de la Williams de Tzu. Alors, retour au stand de l'Alpine de Daniel Ghiat, qui nous offre la 14ème position. Et on remonte. On remonte sur un peloton plutôt compact. On est rentré très, très tôt. Mais les tendres n'étaient pas tant usés que ça. Mais bon. Bref. Le soleil revient. Première bonne nouvelle du jour. Ici, à Spielberg. Le départ de Pierre n'était pas exceptionnel. On perd 5 secondes au stand. Énorme. On peut au moins espérer un podium, j'espère, dans ce Grand Prix. Attention, il y a un drapeau jaune. Drapeau jaune derrière. Une voiture qui semble au ralenti. Ça a l'air d'être une Ferrari qui a des difficultés. Oui, une Alfa-Roméo qui est plutôt au ralenti. C'est Jovinazzi qui abandonne. Attention, il y a une Mercedes qui est devant nous. Alors, qui c'est ? Je n'arrive pas à voir qui c'est d'ici. Il va falloir qu'on attaque, qu'on ne perd pas de temps. Oups. L'aileron, pas deux fois. C'est Hamilton. Oh, on est touchés par Grosjean. Grosjean qui n'a pas voulu nous lâcher. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait là, Romain ? Romain, Grosjean qui nous a accrochés. Je vais vous remettre ce qui s'est passé. Romain qui n'a pas voulu nous laisser braquer. Du coup, Hamilton est reparti. Medium pour la voiture devant. Et on va arriver dans la zone de drapeau jaune. Avec l'arrêt de Pierre Gasly maintenant. Alors, la voiture qui est arrêtée là à droite, c'est l'Alfa-Romeo de l'Italien. Pierre dans la pit lane. Pas de drapeau jaune. Qui amènerait autre chose que l'évacuation de la voiture. Et ça ressort des stands devant. Albon et Hamilton sont devant. Pierre est juste derrière. On est donc maintenant en 5e et 6e position. Et Pierre de nouveau sur une stratégie en pneu dur. Il va falloir vraiment qu'on m'explique ça chez Yarrows. Alors, on a des pneus chauds. On peut aller chercher un podium. Alexander Albon n'est pas loin. Attention, tout de même. Là, on a bloqué un petit peu. Et on doit dépasser. On va donc s'en occuper. On va donc s'en occuper. Et on est face. Et oui, ça 1000 tonnes. Déjà, revenir dans le DRS, ce sera une première bonne chose. Et on n'en est pas loin. On a une run dans la sortie du droit Lauda. On est pour l'instant au 3 à 5 dixièmes au tour plus vite que les Red Bull Boys. Et on n'est pas loin non plus. Maintenant, on est à moins d'une seconde de Verstappen. Donc, on peut envisager ce fichu podium qu'on aura mérité à la sueur de nos paumes sur le volant. Encore faut-il aller le chercher. Pour l'instant, ce n'est pas fait. C'est surtout ici qu'on récupère énormément. Et on va avoir le DRS. Ça y est. Ah, le dernier tour s'annonce folklorique. Ce changement d'héleron. Ça aurait été vraiment fatal. Mais à quel point... Je ne pense pas qu'on puisse aller chercher les deux. On peut prendre Albonne, mais Verstappen sur un tour, ça va être juste impossible. Dernier tour de ce Grand Prix d'Autriche. Le podium est à nous. Heureusement, elle a réduit là, elle aussi. Le DRS. Il faut le sauter maintenant. Et on y va. Et on passe. On est troisième, Albonne, qui s'est fait éliminer. Dépassement correct. Qu'en est-il de Verstappen ? Il ne pourra pas avoir Verstappen. Il nous manque un tour. Et on ira au bout de ce Grand Prix. Avec la troisième place et un changement d'héleron, on peut être fier de ce qu'on a amené à l'équipe. Ce n'était pas gagné. Et pourtant, on termine sur le podium une nouvelle fois. Mercedes a remporté une très belle victoire aujourd'hui. Nicolas Martin, quelle victoire écrasante aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui a permis de faire la différence ? C'était une véritable victoire d'équipe. Ils ont élaboré une stratégie parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il le fallait. Et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe. Mercedes est de nouveau au top après cet excellent week-end. Et ça fait plaisir de les revoir sur le podium. Des résultats de ce Grand Prix d'Autriche. Victoire de Bottas incontestable aujourd'hui. Il nous a même shippé le meilleur tour pour 2 centièmes de seconde. Dommage, on perd un point sur ce coup-là. 15 unités pour nous, on s'en sort bien. Pierre, sixième. Au global, c'est Mercedes qui fait la bonne opération. Si on regarde le classement général, pas de changement pour le top 5. Albon remonte. Perez aussi sur l'Aston. Et c'est surtout au classement constructeur que Jaros continue sa progression. Avec désormais 63 points de retard pour Red Bull. Et Aston qui repasse de la huitième à la quatrième place. Alors, nous allons accélérer le temps jusqu'au prochain Grand Prix. Vous voyez que nous avons désormais 8 millions en banque. Cela veut dire que Pierre Gasly a signé une négociation rapide avec le pilote français qui nous conserve toute sa confiance. On accélère le temps. On ne va pas faire de R&D pour l'instant. On va attendre le Grand Prix de Grande-Bretagne. On va passer l'épreuve rétro également. On continue donc de gagner et d'investir dans Pierre pour l'avenir. On espère le conserver peut-être pour l'année prochaine. Avant d'attaquer ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Un point sur la R&D qui est en cours. On a donc maintenant 9 millions. Donc, on va pouvoir aller chercher dans les dernières améliorations qui nous manquaient. Le budget est nécessaire. On va tout de même mettre un point d'orgue à continuer de fiabiliser la voiture. 1300 points. Il nous en reste 1000. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'au niveau des infrastructures, nous allons tenter de conserver l'homogénéité. On a besoin de travailler au niveau longévité, mais surtout au niveau aéro et chaîne motrice. Là où il y a le plus de besoin pour l'instant, c'est le châssis. Donc, on va aller chercher des infrastructures au niveau du châssis. Alors, production des points de ressources. À partir de combien de points on peut améliorer ? Voilà qui conclut la mi-saison. Pierre est confirmé jusqu'à la fin de l'année. Nous sommes prêts à attaquer la deuxième moitié de l'année en investissant un maximum dans le développement de la voiture en vue de l'année prochaine. Merci d'avoir suivi ce superbe Grand Prix d'Autriche. On s'en est bien sorti malgré l'aileron cassé. Moi, je vous donne rendez-vous à Silverstone pour la neuvième épreuve de la saison. Salut ! Sous-titrage ST' 501